Musique Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui de nouveau avec Sandra Bonjour Julie, bonjour tout le monde Tu es conseillère bien-être, forme et beauté en aloe vera Aujourd'hui on va parler de la peau et des cheveux En quoi l'aloe vera peut venir aider quand on perd nos cheveux, ils sont cassants Ou que notre peau est justement abîmée, on a des soucis Comment ça peut aider ? Alors on peut très bien aider que ce soit en interne ou en externe D'accord Alors je m'explique quand je dis interne ou externe Effectivement Je pense à des suppos Ça ne marche pas Ok c'est bien de préciser Ce ne sera pas Ce ne sera pas Il paraît que c'est très efficace mais je ne sais pas si il existe des suppos d'aloe On peut en fabriquer Ah voilà Ça je vous l'expliquerai aussi Ça marche Donc en fait pour la peau ou les cheveux Donc effectivement il va y avoir toute une gamme Que ce soit de crème pour le visage et pour le corps Donc hydratation bien sûr avec la cicatrisation Pour les cheveux il faut passer aussi par des shampoings spécialisés Qui vont être à base d'aloe vera D'accord Et aussi certains produits qu'on va pouvoir appliquer sur le cuir chevelu Pour éviter la chute du cheveu et aider à la repousse D'accord Le plus efficace après ça va bien sûr de passer en interne Ça veut dire de boire de l'aloe vera quotidiennement Ok Et plutôt en programme Très bien Quand on fait une cure d'aloe c'est maximum combien de temps à peu près ? Alors il faut prendre... il n'y a pas de maximum Ok L'aloe vera c'est un légume donc on va pouvoir le consommer quotidiennement Ok Il y a un minimum par contre Pour que ce soit efficace, un bon programme Il faut que ça dure au minimum 3 mois D'accord Et avec une dose aussi minimale par jour Qui va être sa dose poids en millilitres Par exemple une personne qui va peser 60 kilos Va pouvoir prendre 60 millilitres d'aloe vera par jour C'est fastoche, on n'a pas besoin de faire de vecteurs, racines Il n'y a pas plus ça D'accord Effectivement C'est hyper intéressant, très bien Du coup pour les cheveux et la peau Minimum de 3 mois de cure Oui Pour pouvoir observer On a des résultats peut-être un petit peu avant le délai des 3 mois Oui alors Il faut attendre un petit peu Pourquoi on dit 3 mois ? Parce que donc c'est un légume Il faut, et comme légume ou plante Leur laisser le temps d'agir sur l'organisme Le premier mois c'est vraiment une phase de détox et de nettoyage De l'organisme complet Et après on va commencer à rétablir les fonctions Et commencer à avoir des résultats sur ce que l'on recherche A partir du 2ème mois et 3ème mois bien évidemment Ok très bien Et c'est pas parce que du coup on a des résultats qu'il faut arrêter Non du tout Du tout Il faut quand même être conscient que c'est quelque chose qui va durer dans le temps Donc il faut être consciencieux et aussi bien prendre tous les jours Quelqu'un qui va prendre sa dose mais une fois tous les 3 jours ça ne marchera pas non plus Du coup il n'y aura pas des résultats visibles comme si on était assidus et investis dans son programme Non tout à fait ça peut mettre beaucoup plus de temps Voir justement ne pas arriver au résultat Parce qu'on n'est pas assidus et qu'on ne prend pas la dose tous les jours Très bien D'accord merci beaucoup Sandra pour ces éclairages Je vous en prie Merci à vous de nous avoir écoutés On vous dit à bientôt A bientôt Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501